Bienvenue sur Clapotis et bienvenue dans la série consacrée à l'œuvre d'Hélène Dorion, mais forée. À travers les épisodes de cette série, nous aborderons plusieurs thématiques qui parcourent l'œuvre de notre poétesse québécoise. Et pour traiter tous ces sujets, nous sommes en compagnie d'Anthony Sauron, professeur agrégé, maître de conférence à la Sorbonne, spécialiste de la littérature jeunesse et collaborateur pour la revue L'École des lettres. Bonjour Anthony. Bonjour Cécile. Alors aujourd'hui dans ce premier épisode, tu nous proposes Anthony, de façon logique, de débuter par quelque chose d'ailleurs d'évident et de fondamental, la découverte de notre écrivain et qui est effectivement Hélène Dorion pour que nos jeunes puissent appréhender l'œuvre à dessin. Oui, alors effectivement, parler d'un écrivain pour mieux comprendre son œuvre, c'est une entrée possible qui évidemment ne va pas expliquer l'œuvre, mais qui va nous permettre quand même de remettre en perspective d'où part cette œuvre. Alors il faut juste donner quelques références, je dirais, temporelles et géographiques, et peut-être commencer par la date de naissance de cette poétesse, 1958. Alors c'est important parce qu'au Québec, 1958, c'est une époque un peu particulière, une époque où ce n'est pas encore une très grande liberté, une très grande ouverture d'esprit. Donc elle naît dans un Québec qui est un peu passéiste et elle va grandir dans la ville de Québec, qui est la ville, disons, pionnière de ce territoire francophone en Amérique. Elle va y vivre dans cette ville jusqu'à l'âge de 22 ans. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est quelqu'un qui va évidemment se lancer dans des études et particulièrement dans des études philosophiques. Oui. J'insiste beaucoup sur cet aspect. C'est peut-être vraiment le point sur lequel nos auditeurs doivent s'attarder, le fait qu'Hélène Dorion a commencé par des études philosophiques et qu'elle s'est mise à la poésie progressivement. Ce qui veut dire que, je te coupe, excuse-moi Anthony, c'est pour que les jeunes appréhendent, ce qui veut dire qu'immonquablement, quand ils vont étudier mes forêts, il faut qu'ils en perçoivent une dimension philosophique, c'est ça ? Alors, il faut qu'ils perçoivent peut-être une dimension philosophique et à la fois le fait que ce n'est pas de la philosophie non plus. C'est-à-dire qu'elles posent des questions qu'on pourrait qualifier de philosophiques par rapport à l'existence, par rapport à la fragilité de l'homme et de la femme dans la vie, par rapport à la fragilité de la nature, d'où part-on et où va-t-on ? Ça, ce sont des questions fondamentalement philosophiques que l'on va retrouver, incidemment, dans le recueil. Cependant, et c'est là où j'en reviens à sa biographie, pardon, c'est qu'elle va se rendre compte que la philosophie ne lui apporte pas tout ce qu'elle espère, notamment le fait que c'est un être très sensible, Hélène Dorion, comme beaucoup de poètes et poétesses, et elle a des sensations quand elle se promène dans les forêts, quand elle se balade, notamment avec son père, elle a des promenades où elle se rend compte qu'elle a des sentiments, des sensations, des illuminations par rapport à ce qu'elle découvre autour d'elle, alors qu'elle est relativement jeune, et qu'elle va avancer dans la vie en se disant, la philosophie c'est bien, mais ça ne me suffit pas, parce qu'elle a besoin de métaphores, elle a besoin d'images pour évoquer ce qu'elle ressent. Je crois que c'est ça qui est très important. Pour nos jeunes, il faut bien rappeler que la philosophie, c'est quelque chose de conceptuel. On va disserter, on va chercher à comprendre, on va employer une terminologie d'analyse particulière. La poésie, et particulièrement celle d'Hélène Dorion, n'est pas du tout quelque chose de conceptuel, au contraire, et on le verra dans mes forêts, c'est quelque chose d'assez simple. Ça va les rassurer, je pense. Oui, ça va les rassurer, c'est pour ça que je le dis tout de suite. C'est pour ça que je vous ai la question initiale, donc ce n'est pas un recueil qui a une portée philosophique comme tu l'évoquais tout à l'heure, donc ça c'est important. On est dans les sensations. C'est important, et je voudrais ajouter un autre point, c'est qu'elle a quand même ses études philosophiques, et ce qui va l'intéresser à Hélène Dorion, c'est que quand elle va lire certains textes qui sont estampillés comme philosophiques, alors les textes de Frédéric Nietzsche ou même d'Albert Camus, elle va y trouver des choses qui sont plutôt littéraires. C'est-à-dire qu'elle va commencer à être sensible à la littérature, aux métaphores, aux images, à partir de textes philosophiques. C'est ça qui est intéressant, c'est que c'est comme si elle avait pris une route, et puis qu'à un moment donné, elle se rend compte qu'il faut qu'elle change de route, parce que c'est plutôt du côté de la littérature qu'elle va trouver ce qu'elle cherche. Ça, c'est vraiment un phénomène important pour elle. Et ce qu'on peut dire, c'est que donc, j'ai donné sa date de naissance tout à l'heure, 1958, donc pour que nos jeunes se repèrent, en 1980, donc elle rentre à l'université, alors c'est l'université Laval à Québec, donc elle est toujours bien dans son territoire d'origine, et là, elle va avancer dans ses études philosophiques, et je répète, en même temps, il y a quelque chose qui va commencer à naître en elle, c'est le besoin d'exprimer ses sensations, ses sentiments, par d'autres moyens que la dissertation philosophique. Ça, c'est vraiment un point très important. Et j'ajoute que, en fait, cette découverte de ce qui l'intéresse le plus, elle le fait par le biais d'écritures dans des petites revues, des revues étudiantes, notamment, dès les années 80. Donc, si tu veux, quelque chose est en train de monter en elle, qui monte alors même qu'elle est en pleine période d'études philosophiques. Donc, premier poème, on va dire, dans les années 1980-81, elle débute, et c'est quelqu'un qui va, à partir de là, considérer que la poésie, c'est son destin. Et elle va avoir une évolution très considérable sur ce plan-là, parce que je sais qu'en France, on dit parfois, tiens, cette année, nous avons une Québécoise au baccalauréat, ce qui laisse entendre qu'on ne la connaît pas du tout. Mais il faut bien se rendre compte qu'Hélène Dorion, à partir des années 85-86, c'est une poétesse qui va avoir un grand renom. C'est une poétesse francophone qui va être à la fois reconnue sur son territoire, le Québec, mais qui va commencer à avoir un renom dans, disons, les territoires francophones d'une manière générale. Et c'est quelqu'un qui, en plus, je dirais, a plusieurs cordes à son arc. Ça, c'est vraiment très important. Tu as, tu le sais bien, Cécile, des écrivains et écrivaines qui sont concentrés sur leur métier. Donc, on va dire qu'un écrivain est romancier, un écrivain est poète. En réalité, elle, elle a fait beaucoup de choses et notamment, elle a travaillé en tant qu'éditrice, ce qui est vraiment important. Elle a été éditrice, elle a pris la direction des éditions du Norois. Alors, c'est important parce que c'est une maison d'édition québécoise qui édite de la poésie. Donc, c'est à la fois quelqu'un qui écrit de la poésie, qui a déjà un certain nombre de recueils dès les années 85-90, notamment un recueil qui s'appelle « La vie, ses fragiles passages ». Donc, elle écrit de la poésie, mais en même temps, elle édite de la poésie. Elle est très inspirée par d'autres poètes, que ce soit des poètes québécois ou des poètes plus généralement francophones et français. Je pense à des gens comme Bonnefoy, Jacoté, des très grands poètes qui l'inspirent et l'amènent à affiner son style et sa manière d'écrire. On dit d'ailleurs qu'elle a un parcours professionnel et artistique pluriel, comme tu viens de l'évoquer. Et puis, on peut dire que finalement, vraiment dans les années 90, elle acquiert cette notoriété internationale. Et ce qui est intéressant, c'est que son parcours artistique se diversifie de plus en plus. C'est-à-dire que tu évoquais des poètes qui l'influencent, mais il y a aussi d'autres champs artistiques aussi qui va la marquer. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, ce volet à partir des années vraiment 90-2000 ? Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'effectivement… Alors, je vais employer un terme pour, encore une fois, synthétique. Je crois qu'un étudiant, un élève peut très bien dire qu'Hélène Dorion est une écrivaine polygraphe. C'est-à-dire qu'elle touche à peu près tous les genres. Déjà littéraire, ça c'est important. Elle a écrit des essais, recueils poétiques, des romans. Je pense que ça, c'est vraiment très important. Mais ce qui est peut-être plus important par rapport à ta question, c'est quelqu'un qui implique les différents arts dans son écriture. Nos jeunes pourront très bien aller sur YouTube, regarder certaines performances d'Hélène Dorion, qui lit des textes accompagnés par des musiciens, notamment. Donc ça, c'est vraiment un fait essentiel. C'est que dès le départ, elle considère la poésie comme quelque chose qui doit être dit et, le cas échéant, mis en musique. Donc ça, c'est vraiment un phénomène essentiel. C'est-à-dire qu'il y a l'idée de poésie en tant qu'art vivant, en tant que performance scénique. Et si vraiment, on recense toutes ces interventions, on va se rendre compte que c'est quelque chose qui l'inspire beaucoup et qui fait évoluer sa poésie, que l'on peut qualifier de très musicale, effectivement. Et d'ailleurs, en annexe de cet épisode, vous retrouverez les liens qui renvoient, comme tu l'évoquais, vers ses diverses prestations. Puisque je renverrai à sa chaîne YouTube, puisque Hélène Dorian a une chaîne YouTube dans laquelle, effectivement, on voit des épisodes. On l'entend parler de sa production et elle explique la jeunesse de son œuvre. Mais aussi, comme tu le disais, on la voit en spectacle accompagnée d'autres artistes. Alors, quels autres éléments biographiques seraient fondamentaux à connaître, puisque je rappelle aux élèves que vous avez tout à fait la possibilité d'exploiter des éléments biographiques pour alimenter votre dissertation ? Qu'est-ce qu'il y a comme autre élément de son parcours, de sa vie, qui pourrait, justement, avoir cet intérêt à utiliser dans ses réflexions à l'écrit ? Alors, moi, je dirais trois points. Oui. Et toujours en ayant des... Comme je sais que nos élèves ont besoin d'éléments de repères, y compris quand ils vont écrire leur dissertation. Moi, je pense d'abord qu'on peut retenir un point général. C'est le fait que c'est une écrivaine qui a été extrêmement honorée au Québec. C'est-à-dire qu'elle a eu énormément de prix. Elle est membre de l'Académie des lettres du Québec. Elle est chevalière de l'Ordre national du Québec, etc. Donc, c'est une écrivaine qui est extrêmement primée. Ça, je crois que nos élèves ont à l'intégrer. C'est-à-dire que pour eux, et pour beaucoup de Français, c'est une écrivaine relativement méconnue. Elle ne fait pas partie de notre patrimoine littéraire. Mais au Québec, et je dirais plus généralement dans le monde francophone, c'est une poétesse extrêmement connue et extrêmement importante. Donc, ça, c'est un élément paradoxal qui peut être intéressant à analyser. Premier élément. Le deuxième élément, pour faire le lien avec ce que tu disais tout à l'heure et la question que tu me posais sur son implication artistique, il faut quand même retenir qu'elle a écrit, co-écrit un opéra. Ce n'est pas banal pour une écrivaine. Et en particulier, le fait qu'elle a co-écrit cet opéra avec Marie-Claire Blais. Marie-Claire Blais, aujourd'hui décédée, qui est une romancière essentielle au Québec. Donc, ces deux écrivaines ont écrit un opéra en 2022 qui s'appelait « Yurcenar, une île de passion » inspirée par la vie de Marguerite Yurcenar. Donc, ça ne fait que confirmer la volonté d'Hélène Dorion de toucher à beaucoup de champs artistiques. Donc, elle est constamment dans l'expérience artistique et pas simplement l'expérience littéraire. Troisième élément pour finir sur cette synthèse, il me semble que quand on considère tout ce qu'on vient de dire, on a une œuvre considérable quantitativement, avec pas mal de recueils déjà écrits avant Méphoré. Donc, la question, c'est est-ce qu'il y a une ligne directrice, est-ce qu'il y a un fil conducteur entre ce qu'elle a écrit avant Méphoré et que les élèves ne liront pas nécessairement, on pourra en être d'accord, et Méphoré ? Ce qu'on va pouvoir se rendre compte, c'est qu'il y a évidemment un lien avec la nature qui est fondamental. Je te donne juste des éléments de titres. Par exemple, son premier roman s'appelle « Jour de sable ». Bon, on a une anthologie de poèmes intitulée « D'argile et de souffle ». Donc, on a véritablement un intérêt pour la nature et qu'on va retrouver notamment dans un roman que je trouve assez beau qui s'appelle « Pas même le bruit d'un fleuve ». Donc, il y a toujours cet élément naturel qui est fondamental. Donc, on pourra peut-être l'expliquer. C'est qu'évidemment, Hélène Dorion a vécu au milieu de forêts tout au long de sa vie. C'est vraiment important. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement un intérêt pour la nature qu'elle aurait découvert à un moment donné de sa vie. C'est quelque chose qui est viscéral. Oui, c'est ça. Quand elle a vécu ses premières années, elle avait coutume, j'y ai fait référence tout à l'heure, de se balader dans la forêt, dans ce qu'on appelle la forêt des Laurentides. Donc, ce sont des forêts qui sont très touffues, immenses. Et elle avait vraiment d'emblée un contact très, très particulier avec les Laurentides. Et par la suite, donc en tant qu'adulte, elle habite encore dans l'Estrie, qui est une autre région québécoise. Et c'est pareil, sa maison est entourée de forêts. Donc, il y a une présence des forêts dans sa vie qui est absolument fondamentale. Et donc, cet aspect, justement, ces forêts, ça constitue une des thématiques qu'on abordera dans un autre épisode. Donc, merci déjà, Anthony, pour cette première découverte biographique de notre poétesse. En complément de cet épisode, vous aurez la chronologie, effectivement, de ces créations majeures, de tout ce que tu as évoqué, pour vous le gardiez en mémento. Et donc, Anthony, je te dis à très vite pour l'épisode 2, à travers lequel nous allons évoquer plus particulièrement le contexte d'écriture d'Hélène Dorion. Donc, je te remercie, et on se retrouve très vite. Merci, Cécile. Merci.